Hello, hello, c'est l'épisode 4, l'avant-dernier sur la série Prendre la parole sur LinkedIn Et ça y est, nous rentrons dans le fatidique moment où il va falloir prendre votre petit clavier Composez votre post, appuyez sur la touche Entrer, Publier et voir ce qui va se passer Alors, pour vous aider, pour vous sécuriser dans cette affreuse peur qui est peut-être la vôtre Je vois bien la petite gouttelette de sueur sur le front avant de publier Maude, quels sont tes conseils pour écrire des postes qui fonctionnent sur LinkedIn tout simplement ? Alors, déjà, voilà, si vous avez commencé par identifier votre pilier Tofu, Pimofu et Pibofu Au moins, vous devriez savoir un peu quels sont les sujets que vous voulez aborder Et ensuite, sur la structure du poste, ce qu'on recommande, en fait, c'est de... C'est comme sur YouTube, c'est comme un peu pour les médias, en fait, même tous les médias Tout se joue sur l'accroche, sur les cinq premières lignes Ça, c'est vraiment, c'est votre première quête Si vous arrivez à en faire en sorte, est-ce que le lecteur s'arrête dans son fil d'actualité Pour cliquer sur en savoir plus sur votre poste, en fait, déjà, là, vous avez gagné Vous avez gagné la première quête Donc moi, je dirais, donnez 50% de votre temps quand vous faites un poste Vraiment à savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans ces cinq premières lignes Il paraît que les rédacteurs, ils écrivent le titre en dernier et ils y passent aussi beaucoup de temps Donc, ouais, ouais, je comprends Oui, en fait, voilà, c'est exactement ce que j'allais recommander C'est la manière dont vous pouvez travailler pour construire votre poste Ça va être d'abord, essayer de résumer l'idée, le message que vous voulez faire passer en une seule phrase Et vraiment, c'est important que ça tienne en une seule phrase Parce que si ça tient en plusieurs phrases, ça veut dire que c'est plusieurs postes, en fait C'est une idée, un poste Et une fois que vous avez cette idée-là Eh bien, vous déroulez, en fait, votre argumentaire Donc là, c'est ce qu'on appelle le mythe du poste, le contenu Et une fois que vous avez ça, là, vous passez 50% de votre temps à vous dire, ok, qu'est-ce que je peux bien mettre comme accroche qui va correspondre à cette mythe-là et qui peut donner envie à la personne de cliquer Et pour lui donner envie, le mieux, en fait, c'est d'expliquer le bénéfice qu'elle va savoir qu'elle va recevoir, en fait, dans le poste Donc, si vous êtes vraiment très précis, que vous dites Il existe une méthode sur LinkedIn pour systématiquement faire 5 fois plus de visibilité que la moyenne des gens Je vous la donne ici, maintenant, 2 points Eh bien, en fait, forcément, si ça vous intéresse vous allez cliquer sur savoir plus quoi Moi, je fais un disclaimer, franchement Venez nous voir sur LinkedIn Hashtag le board et sur nos profils Mais s'il vous plaît, ne me jugez pas Ce n'est pas parce que je reçois des experts géniaux toutes les semaines à mon micro sur le board que j'ai les meilleurs accroches du monde Et vous avez le droit de me gazer après être venu voir mon profil Non, mais trop, trop bien Non, mais ça s'apprend, ça se travaille Mais c'est pour ça qu'en fait, je reviens sur la notion du clean d'avoir un feed qui est hyper clean C'est qu'il faut vraiment sensibiliser votre regard à ça Si vous lisez beaucoup de postes vous allez comprendre à un moment, en fait, juste par la simple observation ce qui fonctionne Reproduisez au début ce qui fonctionne Et n'essayez pas de réinventer la roue Il y a des techniques en copierative qui fonctionnent qui ont déjà été testées Juste reproduisez Faites du style like an artist, comme on dit Et après, vous trouverez votre propre tête Oui, et puis on dit reproduire le style Mais ça n'empêche pas que vos idées soient originales Et votre propos spécifique Donc intéressant Tu sais ce que je vais mettre dans la newsletter aussi, j'y pense J'ai trouvé plein de sites internet pour mesurer la force d'un titre d'une accroche et tout Je trouve ça sympa C'est des outils aussi de copywriting Que par exemple, les journalistes utilisent Pour trouver un titre pour leur article Parce qu'on sait que le titre Ça fait beaucoup dans les clics des lecteurs Donc voilà Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner Pour bien nous exprimer sur LinkedIn Et puis peut-être un petit défi Pour ceux qui étaient bons amis Après cet épisode Ouais, le dernier petit conseil Ce serait de penser à finir Avec un call to action Vos postes Pour donner envie justement Aux personnes de commenter Donc essayez de sortir du simple Qu'en pensez-vous ? Pour bien un défi Pour Et bah Dans le défi Je dirais Bah faites un poste Allez Banco C'est parti Bon mais on viendra vous voir On viendra vous rendre visite Et venez nous voir aussi Sur la page du board Ou sur le profit de Maud Pour trouver l'inspiration Parce que t'as écrit des super posts Et puis en plus Tu décortiques Ce que tu fais Tes succès et tout ça Et moi c'est ce que j'aime bien Dans ton profit Qui est super didactique Je te propose Qu'on aborde un dernier concept Super hot En cette année C'est le concept des lives Et pour ça On vous donne rendez-vous Dans le dernier épisode L'épisode numéro 5 A tout de suite